Bonjour tout le monde, Latins, Accents Pro, Fusual à la Chine, j'espère que vous allez très très bien, super! Bon, aujourd'hui on va parler de quoi? Je vous parle encore de l'épaule. Qu'est-ce que je peux parler de l'épaule aujourd'hui? Je vais vous parler de ce qu'on appelle les trapèzes inférieurs. C'est quoi ça les trapèzes inférieurs en fait et qu'est-ce que ça fait? Donc les trapèzes inférieurs, ils attachent vraiment ici au niveau de l'homoplate, puis ils viennent s'attacher au niveau de la cage thoracique. Puis le but des trapèzes inférieurs, c'est d'aider au niveau de l'homoplate à faire ce qu'on appelle un mouvement par en haut comme ça. Donc quand vous les voyez comme ça, ça c'est un mouvement qui est entre autres aidé par les trapèzes inférieurs et d'autres muscles aussi. Souvent, lorsqu'on a une faiblesse au niveau des trapèzes inférieurs, par exemple, suite à notre posture, on peut développer une faiblesse au niveau de l'épaule. Donc, entre autres, dans les vidéos passées, on a déjà parlé d'autres exercices d'épaule, mais celle-ci, spécifiquement, c'est pour travailler votre trapèze inférieure. En physiothérapie, on va le tester avant. Comment on va faire? On vous couche sur le ventre, on met le bras comme ça à 120 degrés, comme ça, puis on résiste, on fait une résistance par en arrière. Puis souvent, ce qu'on va trouver, c'est que l'épaule qui a mal a souvent une faiblesse à ce niveau-là, comparé à l'autre épaule qui a pas mal. Donc, cet exercice-là va vous aider à renforcer votre homoplate. Et maintenant, ça va être facile pour vous de faire une élévation d'épaule sans douleur. Encore là, si ça ne marche pas, s'il vous plaît, appelez votre thérapeute. Bon, l'exercice, je vais vous montrer deux styles d'exercice. Donc, je vais faire cet exercice-là sans un poids, ok? Je travaille mon épaule droite. Je mets comme ça, le pouce toujours et le haut. Comme ça, je peux faire trois séries de 10. Évidemment, si ça fait mal, je peux faire trois séries de 5. Bon, option 2, je prends un poids, 5 livres, ou moins, ou plus, dépendamment de votre force. Et voilà, même principe, toujours le coude complètement plié. Et donc, vous faites la même chose, trois séries de 5, ou trois séries de 10, dépendamment de votre tolérance. Mais, si jamais ça ne marche pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'appeler votre thérapeute. Merci, bye.